Il s'appelle Pierre, je l'appelle souvent Pierre ou Pierre Bâle, c'est son nom, mon backliner. Et aussi d'autres parties techniques du show, la batterie, le décor, tout ça. Mais j'essaye de le garder un peu plus pour moi. Et Mandrys, c'est un mec qui est fait pour le live et qui saute partout, il fait n'importe quoi. Donc finalement, malgré la simplicité de changer les quatre corps, des choses comme ça, il y a ce mec-là à gérer derrière. Ça a été pas mal de concerts, zenith et festival, et du pur rock'n'roll pendant une année. Ce qui a fait beaucoup de bien. On en avait besoin, on est resté à peu près deux ans et demi à préparer l'album. Et il fallait qu'on lâche tout, que c'est notre bébé. Allez, vas-y, on y va, on ne peut plus rester enfermé. Voilà, là, c'est notre environnement. Là où on lâche tout, c'est vraiment sur scène, avec les gens en face, et prendre du plaisir avant tout. Il va venir avec ses contraintes, il va me dire, voilà, moi, je joue ça, j'ai ce matériel-là, il faut que je puisse faire ça. Puis moi, je vais arriver en disant, viens, on essaye ça. Parce que là, mine de rien, c'est un challenge un petit peu, ce truc-là, c'est assez moderne. On s'est dit, bon, on va tenter ça, on va tenter ça. Donc à nous deux, on arrive à monter. Moi, j'ai le côté technique, il y a le côté artistique. Il va me dire, on va se parler, puis savoir que ses contraintes vont jouer dans un sens, et moi, les miennes vont jouer pour lui. Chacun a besoin d'un son qui fait que je trouve mon truc avec le médiateur. En fait, j'ai un problème, c'est que je transpire énormément des mains, qui oxydent énormément les cordes. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de basses, pour garder toujours cette brillance claquant. Alors du coup, la conséquence de sa sueur, c'est que toutes les cordes sont changées tous les jours. Tous les jours, donc j'ai cinq basses, je change tous les jours les cordes. À partir du moment où on s'est dit, ok, on va essayer à un niveau. Quand je les ai reçues, elles sont plus élastiques. Elles sont bien plus élastiques que la plupart de marques. Ça se ressent. Moi, en tout cas, quand je change, quand je vais les tirer pour les vieillir, ça va se ressentir. La différence, c'est qu'elles vont rester dans la durée. Elles vont rester agréables à jouer, et tout en restant juste. Je joue sur un seul tirant. Je reste en 45-130. Modifié, enfin, je suis en 6000 arrêts. Du coup, j'ai besoin d'avoir un truc qui tienne quand même le choc. Et surtout, la justesse, comme dit Pierre, c'était un point où il fallait qu'il y ait ce critère-là, et pas que la brillance ou un truc qui ne pète pas. Je ne casse pas de cordes, pourtant, j'y vais. J'essaye, hein ? Oui, oui. J'essaye. Pendant deux heures, c'est du Mediator à taper, à taper du Mediator. Oui. Et surtout, encore pareil, une petite histoire de brillance, de tout ça. Et on est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada